Donc ça tourne sans. Ça tourne sans. Ok, ça tourne à l'image. Allez. Cap demandé. Ça va du technicien, d'un métier très technique, au chercheur et au directeur de recherche. Un secret d'essence. On va commencer la journée dans l'amphithéâtre. Comme des moments forts, des moments clés. Là, j'ai décrit... C'est ici qu'on numérite les documents. Mon travail de chercheur. L'atout aspirant, c'est pour les grands documents. Et ici, on a parmi les plus anciens documents de Buffon. Tout a commencé sur le site de votre travail. Tout le monde est fermé au public. Donc vous avez de la chance que je vais avoir les coulisses de la dôme. Ça a pesé. Et comment il fallait se trimballer aujourd'hui. Vous faites vos photos avec votre appareil, votre téléphone portable. On est les seuls à posséder en France. C'est un très, très fort tirage. Je vous ai amené un livre qui a été fait par nos collègues. Très bien. Bibliothèque d'Antiquité à la... Alors, je m'appelle Christine Mussard. Je suis maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille. Et je suis chercheure à l'IRIMAM, l'Institut de recherche sur les mondes arabes et musulmans. Vous, vous avez réussi à faire le tour un peu de votre corpus, à peu près, en gros ? Alors, ce qui m'a donné envie d'être chercheuse, c'est de participer à la production du savoir historique et aussi de consulter des matériaux inédits, comme ceux qu'on a travaillés ensemble, qui sont donc présents dans les archives. Alors, 4 000 francs, ça commence à être une somme assez conséquente. Mais on ne demande pas que de l'argent. Demande quoi aussi ? Du matériel agricole. Du matériel agricole. Voilà, s'il y a des propriétés foncières, on va appeler ça comme ça. Ce n'est pas marqué comme ça dans le document, mais c'est comme ça qu'on va les nommer. Ensuite ? Et s'il possède une famille ? Il faut avoir une famille, c'est bien vu. On en a parlé, avoir une femme, des enfants. Et parfois, dans la famille, elle est élargie. Ici, on a le cas d'une famille où il y a aussi... La mère. La grand-mère, du coup. Et vous, dans votre cas ? Il a 12 enfants. Il a 12 enfants en tout. Voilà. Non, mais après, une fois qu'il est en classe... Ah oui, là, pour le moment, quand il écrit, il n'a plus de moins, il n'a que deux. Il y a une femme ? Donc, la famille, c'est à la fois une question de moralité. Vous êtes installé dans la société, vous avez une position sociale honorable. Mais c'est aussi parce que, si vous êtes marié, même si vous n'avez pas beaucoup d'enfants, une fois que vous serez là-bas, vous allez en faire. Et vous allez assurer ce peuplement français qu'on veut développer dans cette terre qui a été conquise. Là, bon, il y a longtemps déjà, il y a plus de 50 ans que l'Algérie est française. C'est ce que je vous disais. Avant même, la colonisation de l'Algérie, j'étais intéressée par la thématique de la colonisation. Et l'étude des processus, en fait, de domination d'un territoire sur un autre, d'une population sur un autre. C'était essayer d'analyser, justement, les mécanismes à la fois de la domination, mais aussi des résistances des populations qui subissent ce processus de colonisation. Essayez de reformuler, du coup. C'est pas une question, mais c'est une question qu'une K ? On n'a qu'un K, qu'un seul exemple. On va plutôt parler de K, effectivement. Mais ça, en histoire, ce qu'on est en train de faire, ce que j'ai essayé un petit peu modestement de vous faire faire, ça s'appelle de la micro-histoire. C'est-à-dire que les migrations, je ne vais pas me mettre à étudier une carte de l'Algérie en général, avec des flèches et des grands mouvements généraux. Je vais rentrer dans ce qu'on appelle des trajectoires individuelles ou des trajectoires familiales. Et à partir de ce que je vais prendre comme élément de ces trajectoires, je vais essayer de construire une réflexion sur les migrations. Et plus je vais avoir de cas, et plus je vais pouvoir nourrir ma réflexion, et donc m'approcher de quelque chose qui soit le plus complet possible. Le travail de chercheur, c'est un travail qui est assez varié, je dirais. Le cœur du métier renvoie justement à l'activité de recherche dans des centres d'archives, sur le terrain, dans des bibliothèques. Donc c'est un travail de découverte de matériaux, et puis d'écriture, de construction d'une réflexion. Donc ça, c'est le cœur du métier. Et le travail de chercheur, c'est aussi communiquer sa recherche, que ce soit au grand public ou de le communiquer à d'autres chercheurs. C'est aussi voyager, c'est aussi bien évidemment publier des articles, des ouvrages. Donc voilà, c'est un métier qui est assez quand même varié. Je m'apprête à envoyer une demande au préfet du département afin d'obtenir une terre en Algérie. Car je pense avoir les qualités requises. À l'époque, en métropole, on n'a aucune idée de ce que c'est la vie là-bas. Surtout quand on est paysan, tu vois, à la limite un intellectuel ou quelqu'un qui a fait des études, il a accès peut-être à des livres ou des choses, mais la population moyenne, elle ne sait rien des gens qui vivent en Algérie. Nicolas et Jérôme, je sais que Nicolas et Jérôme ont déjà fait cette demande. Un paysan venu de Corse, par exemple. Et qu'ils ont déjà fait cette demande parce qu'ils l'ont vu dans un journal et tu peux redécrire ce qu'on a fait. Et aussi pour recultiver, continuer ma profession et peut-être la transmettre. Le retransmettre. Oui. Je pense qu'on peut mettre en Algérie, c'est bien. Tu vois là, je bouge la chaise, t'as entendu ? Alors, il y a deux choses. Donc l'idée, on va enregistrer, on va faire un crash test. Moi, j'appelle ça. Ce sera comme ça, on voit ce que tu donnes avec une première fois. Scène 1, enregistrement des voix avec Marie, des élèves. 1, Ramy, Lucien, Alizier. Je clape. Je m'apprête à envoyer une demande au préfet du département afin d'obtenir une terre en Algérie. Car je pense avoir les qualités requises. Heureusement que je n'ai pas de casier judiciaire. J'ai une famille, j'ai une épouse. Je suis marié à ma demi-sœur. Tout comme plusieurs personnes de ma ville. Et aussi, comme Nicolas et Jérôme, des amis à moi. Est-ce qu'on n'essayerait pas maintenant ? Tu sais tout ce que tu vas dire. Tu sais quasi. Tout ce que tu vas dire. Est-ce qu'on n'essayerait pas de le faire ? Vraiment, tu l'improvises. Clap. Les terres que je possède sont entièrement mauvaises. Elles ne sont pas bonnes. Elles sont brossailleuses et rocailleuses. Et pour mes enfants, je voudrais bien une terre propre, enrichie, bien. Et pour que mes enfants puissent s'y installer sans danger. Et pour y tuer et peut-être leur transmettre ma profession. Et peut-être leur transmettre à mes enfants. Celle 3, enregistrement, voire de Cyrine. Trop bien. Cyrine, ce qu'on va s'imaginer, pour qu'on soit bien dans une histoire concrète, qu'on oublie qu'on est à Marie Curie au XXIe siècle. J'imagine que je suis une journaliste. Donc moi, je viens de te poser la question. Donc vous vous appelez... Ah, je m'appelle Hortense. Hortense Jourdon. Mais là, tu déroules ton histoire. Mais imagine-toi ma question dans la tête. Ça aidera à répondre naturellement un peu plus. OK ? Là, j'appuie, ça défile, c'est bon ? Oui. Première partie... Première partie, enregistrement de voix de Cyrine. Je m'appelle Hortense Jourdon. Mais dans les documents, j'apparais juste comme Madame Carrier. C'est le nom de mon cher mari. Constant Auguste Carrier. Mort. Me laissant seule en Algérie dans une ambiance malsaine à cause de ses héritiers. Dont je m'en suis occupée durant toute ma vie. Pour l'amour que je porte à mon Constant. Le jour de l'enterrement, j'ai été mise à l'écart. J'ai pu tout de même lui dire au revoir. Et je me suis retrouvée seule. Sans oreille, pour qui m'écouter. Parce que j'en ai des choses à dire. À mon arrivée en Algérie, j'ai tout de suite aimé le paysage. Encore après sa mort, le paysage algérien me faisait me sentir mieux. Alors que je n'avais plus rien, à cause de ses frères, fils et oncles, je n'avais plus rien. Ils m'ont fait sortir de chez moi, là où j'ai tout encaissé, lors des moments les plus durs. Mais fatiguée, même fatiguée, je mettais la main à la pâte et je les nourrissais. Mais cela n'a sûrement pas été assez, puisqu'à la première occasion, ils m'ont mis de côté, jusqu'à me retrouver sans toi. Ce que ça apporte dans ma vie, c'est une meilleure compréhension, en toute modestie, du monde qui m'entoure. Et donc de cette partie du territoire que j'étudie. Et puis aussi la découverte et l'apprentissage d'une culture qui au départ n'est pas la mienne. Alors à quoi servent les recherches ? Ça c'est une question qu'on se pose toujours quand on est, je dirais, dans la solitude de son travail, de son écriture. J'espère qu'elle serve justement à nuancer peut-être cette réflexion sur la colonisation. Moi je travaille notamment sur la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle, d'apporter des éclairages nouveaux, des exemples qui n'avaient pas été travaillés jusque-là, pour qu'on comprenne mieux justement ce phénomène qui ne l'a été travaillé jusque-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501